Et de retour donc pour le gros match de cette première soirée de troisième semaine TSM qui affronte les Cloud9. On parlait justement de Bjergsen contre Incarnation, ce ne sera pas le seul match-up, c'est un match-up de Shot Caller, de support, d'ADC, il y a des match-ups à toutes les lanes, Duke. Tous les match-ups sont intéressants dans cette game, aussi bien les superstars qui s'affronteront en mid lane, sur la bot lane, que les postes un petit peu plus compliqués, notamment la top lane. Côté jungle, ça va être très intéressant aussi, on a Rush contre Svenskeren, des jungles super agressifs qui jouent des Lee Sin, qui jouent des Nidali. Est-ce qu'on va voir un peu du League of Legends champagne, si on peut dire, avec des invades, des agressions en early game, j'espère qu'ils vont nous proposer ça et la phase de sélection des champions qui commence. Ouais, la draft tout de suite, banne de Poppy, banne de Gangplank, banne de Lulu, pas de surprise. Ouais, Lulu, banne assez classique, MCL un petit peu moins en ce moment que je dirais, il y a quelques mois. Gangplank, banne aussi quasiment nécessaire en red side, la Poppy qui est un des picks les plus forts en ce moment, aussi bien en top qu'en support, donc ça peut être un flex-pick. Alissa, on ne voit pas beaucoup de Lissandra pour l'instant du côté des N.A., pourtant je pense que c'est un pick très intéressant. Il est le star très concentré avec Aye, ce match-up de support. Aye qui joue beaucoup Alistar et qui a vraiment fait la différence avec ce champion, donc c'est vraiment un banne ciblé contre le support des Cloud9 et ShotColor, ça correspond très bien à sa mentalité d'engager lui-même les team-fight. Et Elise, qui est dirigée à Svenskeren, est-ce qu'on va avoir de la Nidali sur cette game ? Pourquoi pas ? On voit que Sven Nidali commence à avoir un winrate qui sort de l'eau. Worldwide, le champion s'intègre dans les compo-poke. Le Graves aussi. Et le first pick pour les Cloud9. Est-ce qu'on pourrait first pick une Kalista là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a d'open ? Il y a Alissandra encore, mais j'ai pas l'impression qu'il joue forcément Alissandra. Il a fait le champagne, donc j'ai pas grand-chose à dire à partir du moment où il fait le travail. Écoute, mais c'est vrai qu'au Play-Off Spring, il avait été nul sur Korky l'an dernier. Et là, vraiment intéressant. Korky, je pense que c'est le meilleur ban, parce que tu veux pas le laisser à double lift. Enfin, c'est le meilleur pick. Et du côté des TSM, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en réponse ? Rek'Sai qui peut être un jungle à choisir directement, sauf si on va s'orienter vers des jungles plus agressifs, comme on l'a dit avec Svenskeren et Rush. Il y a la Kalista qui est open sur la top lane, donc il pourrait y avoir Piora, Alissandra. Après, ils peuvent aussi lock un support. Et regardez, il y a Trundle. Trundle qui est un petit peu moins prisé en ce moment, mais... Mais pour Trundle, c'est un counter Alistar, donc t'es pas obligé de le vouloir. Puis il y a Ryze aussi, d'open. Ryze est open, c'est vrai, je suis tellement habitué qu'il soit ban que j'avais pas fait attention. Mais Ryze est open et passe les premiers tours de draps, c'est un miracle. Bah, pas trop en fait. En Western, pas trop. Mais par contre, en Corée, ça n'arriverait jamais. Ouais, en Corée, c'est impossible. En Corée, déjà, il est quasiment permaban. Et là, il est toujours pas pique, donc Lissandra, Rexhaï, deux très bons piques en ce moment. Plutôt tourné vers l'engage, mais ça peut se jouer en disengage. Attention, de toute façon, les Cloud9, je pense, c'est avec un Corki qui vont chercher plutôt une compopo qu'a priori. On pourrait d'ailleurs voir une Idali dans cette option. En fait, c'est super flex de ouf, Corki, donc tu peux le jouer en auto attaquer avec ta Trinité. On a vu un Trinité IE qui a été sorti en EU. Le Kench, il est de retour. Voilà, la time Kench, Brom, ça part en compo très très adecentrique du côté des Cloud9. C'est très très malin ce qu'ils proposent des Cloud9 là-dessus pour contrer le hard engage du côté de TSM. Là, tu es quasiment certain qu'il y a une triple ADC. Et directement, la réponse, Janna et Luciane, une des lanes les plus fortes du jeu. Janna et Luciane. Étonnant, le pic Janna. Moi, j'aurais vu quelque chose avec un peu d'engage éventuellement pour les TSM. Ils ont la Lissandra, mais je ne sais pas, peut-être un... Non, mais Brom, c'est vrai qu'il a déjà été... Là, Nidali et Luciane étant ban. Ouais, mais Luciane est ban. Nidali-S peut-être. Nidali-S, ouais. Normalement, tu joues Nidali-S. Il peut prendre Lissine-S pour essayer de mettre un peu de pression avec le Lissine et tout en profitant de la disengage que peut donner le kick. Ouais, mais il n'y aura pas assez de poke. Ouais, c'est vrai que ça manquerait peut-être un peu... Ça dépend. S'ils prennent S, ça peut quand même le faire avec Orki et Ezreal. Ouais. À voir. La théorie veut vraiment que tu prennes Nidali-S. Dans ses compos où tu as un top laner tanky, un support tanky et trois Tristana-Nidali. Et Sanak n'est pas forcément... Pourquoi il se pique Tristana ? On l'avait vu ce matin également en NPL. On se posait la question... Scaling late game. En fait ouais, à part le scaling late, qu'est-ce que ça offre une Tristana de plus par rapport à l'autre carrière? Bah je pense que là... Ça siège. Voilà, ça siège et ça prend les tours rapidement. S'ils lane swap, ils peuvent accélérer vers le mid game et profiter du poke de la trinité de Corki très rapidement sur la mid lane. Peut-être ça qu'ils vont essayer de faire tenter lane swap. En termes de power spike, t'es encore plus tardif que... T'es vraiment plus tardif encore par rapport à un Corki. Et surtout par rapport à un Lucian. T'as une phase de laning qui est quand même compliquée. J'ai peur pour le plan de jeu de clonline avec ce pic Tristana puisque du coup... Ça j'aime bien ça. Ça j'aime beaucoup. Nidalee est un jungler qui a besoin de mettre de la pression en early, qui a besoin de snowball. Donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas s'appuyer sur sa bot lane. Il perde au potentiel de poke par rapport à l'esrit qu'on pourra avoir au niveau de la phase de regroupement qui se couple très très bien au poke d'un Corki pour la phase de siège. Alors après c'est vrai qu'il y a un scaling late qui est intéressant. Mais est-ce que t'as vraiment envie de jouer de l'aid game quand t'as Nidalee dans ton équipe, quand t'as un Corki et qu'on fasse... Victor, Lucian... Ouais mais il y a Kench, Kench Tristana Brom pour aller chercher la Tristana en late s'il joue bien Sneaky. Il n'y a pas grand chose. Dès qu'il aura sa QSS il s'en fichera. Il n'y a pas de hard CC. Donc après c'est double R... Mais si je te dis, avec une QSS... Et en plus avec le Kench, Sneaky il est complètement safe en late game. Ouais, effectivement. S'il arrive à arriver à ce late game, il y a quand même beaucoup de fenêtre d'agression dans la compo des TSM. Et Victor qui a été pris par Bierssen, intéressant. Ouais, la double AP. Moi je suis assez friand de double AP depuis toujours. Ouais. Je trouve ça toujours assez beau jeu, plein de dégâts. Ça permet vraiment de one shot une cible. Et donc ouais, cette Tristana, moi elle ne me dérange pas dans le sens que Tristana c'est quand même un énorme champion pour le pick up de tour. Ouais. Ce qui est généralement un objectif... Enfin, c'est le cœur même de la méta actuelle de prendre des tours. Et on préfère prendre du poke pour du poke. Et là l'intelligence c'est de se dire, on a un champion qui est peut-être un peu moins, mais qui va vraiment faire Snowball à la prise de tour. Et en late game, on est sûr de gagner. Ouais. Le Tristana qui leur assure le late game, après peut-être un peu moins leur late game, on va voir si Rush notamment réussit à mettre du rythme avec sa Nidali, il devrait normalement, il devrait notamment essayer d'invade Svenskeren. Mais bon, Svenskeren, il sait se défendre, il joue lui-même très agréable. Ça va être très très intéressant de voir les parcours des jungles et où ils vont commencer. S'il y a du lane swap, le début de partie est très important dans cette confrontation. Ouais, et donc TSM contre Cloud9, on est parti dans le cœur de cette game. Qu'est-ce qu'ils nous font là ? C'est le petit... Et on protège les entrées et les sorties de jungle de part et d'autre. On ne veut pas de sword, on ne veut pas de sword. Ça ne veut pas dire qu'il y a swap, mais normalement, sword. Par contre, voilà, l'information est prise. On a Sneaky et Ai qui sont présents sur la map. Du coup, Hunzer a pris l'info. Sneaky Ai qui, assez logiquement, tente le lane swap. Du côté des top laners, lesquels pourraient le plus être handicapés par le lane swap ? Peut-être Hunzer avec Salissandra, s'il tombe trop derrière dans la partie, il pourrait probablement plus tenir Balls sur cette lane. On va voir... L'intelligence de Yellowstar. Il voit l'incursion des deux joueurs Cloud9 dans sa jungle. Il sait que le surnombre ne peut pas être dans le bot side de la map adverse et va se glisser pour aller poser une sword. On va s'assurer, je crois, du swap-lay entre les deux équipes. Ils le savent. Ça fait penser justement à l'incursion des Vitality au début de la game. Le late invade ? Oui, contre les Shookay qui s'étaient fait sanctionner. Et là, ça passe. Oui, ça passe. Et on voit Rush qui commence du même côté que sa bot lane. Ça, c'est étonnant. Oui, ça, c'est... C'est pas toujours... C'est pas toujours comme un... Parce que normalement, on remonte plutôt vers sa bot lane. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il voudrait invade l'ami Svenskuren directement ? Mais Svenskuren commence, lui, dans sa jungle top side. Haig qui vient déranger. Il pourra pas récupérer le petit Krug. Il joue les troubles de fait, le support des Cloud9. C'est vrai que généralement, tu pars weak side et tu arrives sur ton strong side. Mais du coup, c'est pas mal parce que Haig, plutôt que d'aider Sneaky et Rush, ils décident d'aller embêter les TSM dans leur jungle. Et du coup, c'est compliqué. Balls la fatigue. Balls qui se pose la fatigue. Balls qui prend d'énormes dégâts. Il y a le flash-up de Balls, de Thunderlord qui va proche. Doublelift qui prend deux coups de tour. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dur, ça, les deux coups de tour. Surtout que ça peut limiter le fast push. Jensen, là, qui prend un petit peu de laser de Bjergsen. On anime les débats dès le début de la partie. Le freeze qui est terminé sur la top lane. L'arrivée de Aïe pour faire le push de la tour. On attend peut-être Balls. Est-ce que Balls va TP directement ? On a des masteries très variées. Il part sur la top lane directement. C'est étonnant. Normalement, c'est vrai. Quand on fait un lane swap, on cherche à rassembler le jungle, le top et la bot lane sur la même tour pour la prendre très rapidement. Mais du coup, il va prendre un peu de retard. Svenskuren qui donne le blue buff et qui n'a pas pris de red buff. Donc il va être bien en retard dans ce début de partie. Hauser à qui on donne le blue buff pour aller push cette vague de cri plus rapidement. On veut mettre Hauser très très bien. Les TSM qui, en faisant back Balls, prennent l'avantage au lane swap. Voilà Balls qui vient juste d'arriver. Il est niveau 1 et on va frapper. Et voilà, on retombe sur une phase classique de swap lane avec le Solaner et les junglers en power farm. On a déjà eu un pack de la Nidali. Les junglers qui, du coup, ne sont pas impliqués dans ce lane swap, qui sont assez libres. À mon avis, ils ont vraiment très très peur de ce que... Ils préfèrent rester dans l'ombre. Ils ont peur de ce que leur vis-à-vis pourrait faire. Sur la bot lane, sur la mid lane, c'est très push. Pour Jensen, il pourrait tenter quelque chose éventuellement Svenskuren, mais il préfère rentrer dans cette jungle. Il a tellement peu farm. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu prends pas... Ça, c'est dû au fait que, tu vois, dans la méta actuelle, tu donnes la tour au Solaner. Ouais. Mais du coup, en fait, si jamais tu pushes plus vite, tu vas moins deny. Si tu pushes trop rapidement la tour, tu deny pas, en fait, ton accumulation de sbire que tu as préparé en frisant au début. Et du coup, là, le jungler, il a aucun intérêt à accélérer ce push de tour. Par contre, si jamais il se monte sur une lane, le jungler adverse, qui lui non plus n'est pas sollicité, va venir récupérer toute ta jungle. C'est pour ça qu'actuellement, c'est les junglers en power farm et les solo liners qui récupèrent les 345 goals de la tour. Effectivement, il n'y a pas besoin non plus de trop presser les choses. On est assez dépendant de l'arrivée des vagues de creep. Généralement, les tours tombent à la même vague de creep. Et comme tu l'as dit, les jungles qui essaient de rester dans l'ombre pour l'instant, est en rush qui a réussi à prendre son red buff sans être vu. C'est intéressant, il sait que Svenskuren n'a pas réussi à prendre son red buff, et du coup, il vient lui prendre dès qu'il l'a pu. Ça, c'est vraiment l'intelligence du joueur des Cloud9. Ils veulent attendre et là, on voit un Svenskuren qui arrive fort. Attention, les bons dégâts. Attention, on y va, on va mettre les dégâts, la tornade de rush, le flash de Yellow Star, on y va rush, l'arrivée de Svenskuren. Tout de suite à la position. Level 3, Svenskuren contre level 5 du côté de rush, c'est très difficile ce début de partie pour Svenskuren. 23 creep à neuf, c'est high, qu'il a complètement denied dans son choix de commencer sur le topside. C'est exactement ça. Ça pose de gros soucis, et en plus, par exemple, dans un swap lane, généralement, la confrontation se fait au niveau du farm des junglers. Et ce counter, en fait, direct, il t'empêche que t'as rien à faire. En tant que jungler, tu n'as absolument rien à faire si tu te fais counter en début de partie dans une situation de lane swap. Et ça se voit au niveau du farm. 26 creep à 10, on avait déjà eu cette situation. Lors de la première semaine, je ne sais plus qui c'était en jungler, mais c'était aussi une Rek'Sai qui avait subi le courroux d'un autre jungler. Pourtant, Rek'Sai, c'est un jungle qui normalement forme pas mal. Mais pour l'instant, c'est difficile. En plus, il a donné le blue buff, on se rappelle à Birxen. Et là, il tente tant bien que mal de récupérer quelques farms. Il se colle à sa bot lane au cas où il se ferait agresser. Et les tours qui vont tomber maintenant. Donc, toutes les premières tours latérales qui sont tombées, on va peut-être se concentrer vers de l'agression sur la mid lane ou éventuellement au dragon. Parfois, quand je vois ce genre de game, je me dis que Riot devrait supprimer les T1 extérieurs. Comme ça, on passe ses 5 minutes de jeu. Les formalités. Non, mais c'est une plaisanterie, bien évidemment. Puisque là, on voit que ça a eu énormément d'enjeux. 32 creeps à 12 sur la jungle. L'Ecar Gold est quand même énorme entre les deux porteurs d'early game. La Rek'Sai, si elle croise la route de la Nidali de rush, il peut vraiment se faire ouvrir. Donc, il faut qu'il fasse très attention où est-ce qu'il est sur la carte. Il reste vraiment très safe du coup. Mais les Cloud9 qui sont assez tranquilles, ils peuvent push sans problème. Ils denyent pas mal de formes. Et voilà, les tours qui tombent. Voilà, et on lance un freeze. Pour l'instant, on est dans une situation ultra classique. De lane swap rush qui est du côté de sa lane. Et les TSM qui sont en train de défendre la bonne pression de Jensen sur la mid lane aussi. 58 creeps à 50. Birxen a un petit peu de mal à farmer. C'est toujours très très bon en lane. C'est bon tout le temps. Comme tu l'avais dit, c'est un first pick qui peut sans problème être blind pick comme ça. Et là, il s'en sort bien l'ami Jensen. Est-ce qu'il va utiliser son paquet pour faire quelque chose dans les prochaines minutes ? Il y va directement. Les bonnes auto attaques de Jensen. Birxen tiré pour qu'il l'entend en passant. Et le feu directement à l'ultimate de Birxen sur Jensen. Mais finalement il n'y aura pas de kill. Jensen qui va tout simplement éviter la zone de dégâts de DOT. Oui. C'était des bons dégâts de Birxen. Bon, il n'a pas d'ignite il me semble. Je ne sais pas s'il a craqué sur Jensen peut-être au début du trade. Toujours est-il que Birxen qui a pris le meilleur sur Jensen qui va probablement prendre son back. Du coup, il est toujours à une âme de Doran. Il n'a pas pris de back. Non, non. 565 creeps. Le but étant d'avoir le power spike trinité le plus tôt. C'est pour ça que Korki mid lane c'est aussi très fort. Parce que la mid lane c'est la lane la plus courte en distance. Et donc où tu peux vraiment prendre des risques pour farmer et atteindre ton optimisation. Plutôt dans la partie. Surtout qu'avec des lane swaps tout le monde est occupé à faire autre chose pendant les 10 premières minutes de jeu. Exactement. La mid lane qui pendant les phases de lane swap généralement c'est du farming. On ne voit pas forcément les jungles venir gank cette mid lane. En plus c'est assez mobile Korki. Ça résiste bien au gank. Éventuellement un flash unbureau de Rek'Sai qui pourrait passer. Mais là pour l'instant... Rek'Sai elle a intérêt à farmer quand même. Ouais. Là elle est tellement derrière. Très bien c'est quand la Nidalee... La Nidalee elle joue 600 goals. Très très haut. Regarde un petit peu là les Cloud9 qui se regroupent sur le haut de la carte. Ils sont en train de mettre la pression sur la T2 l'arrivée. Yellow Star. Gerson lui est affairé bien sûr à jouer la mid lane. Et cette tour qui est mise sous pression par les Cloud9. Mais les TSM sont là en réponse. Parce que le red buff est pris. C'est bon il a été pris par double lift. C'est déjà ça. Il est mid-life par contre. Il va pas pouvoir rester longtemps dans les parages. On voit là Yensen qui est arrivé. Qui a pris son back. Il a la trinité. Il a le phage. Il a son paquet. Il peut vraiment tenter quelque chose. La brillance. Ouais pardon. Pas la trinité effectivement. La brillance. Le pic trinité à 8 minutes de jeu il fait mal. Faut vraiment... Faut vraiment jurer sa lane quoi. Là t'as la... T'as la goutte... Voilà t'es pas bien quoi. Ouais. T'es vraiment pas bien. Et Onzer toujours niveau 5 voilà. Alors là on est dans un cas d'école du swap lane. Les... Encore une fois les Srainers qui sont 1, 2 niveaux. Voir 3 niveaux. Regarde Yensen de 8 niveau 8. Balls niveau 5. Qui sont en train de faire du freeze pour récupérer des ressources. Ils n'ont pas le choix. Et le premier item qui va arriver bien bien tard. High qui est vu là sur une ward. Un trinité qui était posé. On va essayer de subtiliser le blue buff. Ça ne sera pas fait. Il faudra réussir à donner à Bjergsen le blue buff. Ça va être juste. C'est bon. C'est bon pour Bjergsen. Yensen qui a utilisé son package pour push. Et le dragon qui va être récupéré par les Cloud9. Bon call. Il est misé un peu sur la passivité des TSM qui avaient back. Et du coup ils n'ont pas pu contester ce dragon. Rush qui pour le coup domine cette jungle. C'est vraiment pour l'instant ce qui fait la différence. Les 500 golds ils sont là. C'est énorme à 500 golds sur un jungler. Ouais c'était à 600 tout à l'heure quand on a regardé. Quand on a vu l'écart de gold. Doublelift. Doublelift qui vient attaquer Balls. On va essayer de mettre d'énormes dégâts. L'accueil au corps à corps. La peau dure qui est utilisée. Mais Balls. Balls qui fuit. High qui le protège. Doublelift qui va essayer d'aller chercher son adversaire. Le flash out du solo laner des Cloud9. Finalement pas de kill. Mais belle action. Le red buff a failli faire la différence. Très bien fait de la part de Doublelift qui a fait des bons dégâts. Heureusement l'arrivée de High. Et le shield de Balls qui fait vraiment la différence contre les AD carry. Mais du coup dommage. C'est pas payant pour la botlane des TSM. Mais il continue de mettre cette pression. Balls qui a du back. Balls qui est toujours devant en terme de farm. Et on prend résidence magique normale. Double AP oblige pour le solo laner des Cloud9. Qui va continuer à défendre. Il sera secondé quand même de High. On a peur pour cette T2. Et on laisse Nicky dans une phase où il est quand même très très bien. Le carry AD des Cloud9. Il joue une Tristana. Il récupère des ressources assez facilement. Et c'est la phase difficile finalement d'une Tristana qui est l'early game. Et bien il ne l'a pas joué. Il n'a pas joué la duel contre Doublelift. Et il a envoyé tout seul sur la top lane. On a pas besoin de lui pour l'instant. Le proxy est très très bon. Balls qui n'a pas le wave clear high non plus. Ils sont en train de faire la différence. Les TSM. L'arrivée de Bjergsen. Rush aussi en opposition. Il va peut-être y avoir un petit peu de Tintimar sur la botlane. Ouais. Il y a Hunter qui est pas là. Tout comme Doublelift. Mais Hunter a un téléport. Donc il faut faire attention de la part des Cloud9. A ne pas trop non plus se commit. Il faut juste dépouche les waves. Laissez la Tristana de Sneaky attaquer cette top lane. Qui est parti ici de counter jungle. Rush lui a fait. Non. This is my jungle. Voilà. Donc Hunter qui est obligé de récupérer ce farm. Mais c'est pas mal de farm pour lui. Là il est bien dans son match up. 48. Il doit avoir 55 de farm après cette wave. Les deux top laners. Les farm très équivalents toujours à part cette jungle. Cette jungle dominée de la tête et des épaules par Rush. Qui fait sa loi pour l'instant. Mais bon. Une idalee qui a un peu de farm au début. Mais si elle fait pas la différence au niveau des kills. Ça peut pas. Svenskeuren. Qui va sur Rush. Peut-être la revanche de Svenskeuren. Avec le du cyclone. De Yellowstar. On avance. Est-ce qu'il va y avoir un bureau ? L'arrivée de Razer. C'est très bien joué. Ça lock. La Tornado de Janna. On va faire un follow-up. Il se retourne. Il y a Jensen. L'ulti qui arrive debout. On va essayer de rentrer dans la danse. Pour le solo laner des Cloud9. Il est pour l'instant complètement lock. Svenskeuren. Svenskeuren qui vivra. Il y a Svenskeuren qui push encore sur la top lane. C'est vraiment pas mal ce qu'on fait les Cloud9. Le wall de High était magnifique. En fait il y a eu l'ulti de Lissandra qui est parti. Mais il a bloqué tout le follow-up. Et du coup les TSM qui n'ont pas réussi à concrétiser. Et Sneaky qui continue de farmer. Il a dépassé Doublelift. Ouais il joue pour l'instant dans un petit nidouillet. Sneaky. Par contre le nidouillet. Là il risque de faire sa fin. La Tornado. Le Star c'est raté. On va mettre l'ulti. Sneaky le téléporte. Il a été lâché par Balls Cancel. C'est pas grave. Force de dissuasion oblige. Il a voulu tenter un move un peu risqué. Il y est le Star là. Il aurait peut-être dû rester quitte à Flash Tornado. Mais bon c'était de toute façon très très dur. Cancel un saut de Tristana. C'est pas évident. Et donc sans conséquence pour Sneaky. Qui a pu farmer tranquillement. Pour l'instant la game assez équilibrée. Avec un léger avantage pour les Cloud9. Ouais après un écart jungler ça compte. Ça compte beaucoup. Parce que forcément un grip d'écart sur une lane. C'est pas pareil qu'un cruque d'écart. Donc le nombre est quand même significatif. Là on est à 28. Même 29 crives d'écart entre les deux junglers. Ce qui est étonnant c'est que c'est pas forcément Rush qui a outplay Sven Skuren en tant que jungle. C'est vraiment ce début qu'il a foutu au fond. D'avoir aucun buff en fait de sa jungle. Ça a pris un retard trop important qui l'empêchait d'aller contester les camps à la Midali de Rush. C'est ça. C'est exactement ça. C'est juste une victime. Ce n'est qu'un enfant. Exactement. Ce n'est qu'un enfant. Mais sur la mid lane Jensen qui fait le break. 20 farms quasiment. Et le buff. En neutral. La resette. La rosette. La rosette du buff. Ça c'est dur. Bon ça va. Il s'en sort. Il a beaucoup de dégâts. C'est un corti. Il peut mettre 1 milliard de points de dégâts en 4 secondes. Il a sa trinité. 13 minutes de jeu. Trinité c'est entre 12 et 15. On est dans les temps. Il a très bien farm. On sait qu'il a son double lift. Il pourrait se faire coucher bondage. Double lift. Sneaky qui débarque. Sneaky qui débarque. Attention. Pour double lift. Les ennuis commencent. Et finalement il est arrivé de Yellow Star. Par la killing dans le shield de High. Ils y vont les TSM. Ils y vont. Ils ont envie d'en découdre. Attention il y a Rush qui est sur le côté. Il y a Rush. Mais bien fait de la part de W. Il me semble que Sneaky a fait son jump. Mais bondage qui a évité le cuspal de High. Mais du coup les Cloud9 qui sont bien regroupés sur cette top lane. Il n'y a pas de téléport du côté de Hunter. Donc peut-être un temps fort des Cloud9. Ils ont enfin utilisé cette Tristana. Bon elle n'est pas encore. Ça a touché. Ça a touché double lift. Au revoir. Au revoir d'être venu double lift sur cette T2. Là on va se donner à coeur joie. Et là Tristana pour le coup qui fait la différence. L'Ulti de Yellow Star. L'Ulti pourquoi faire ? Pourquoi faire Yellow Star ? Ils voulaient tampon un peu malheureusement. Les minions qui n'ont pas été projetés. Et du coup ils ont continué de tanker la tour. Sneaky qui en a fini avec cette tour sur la top lane. Et Jensen qui reste tranquille. Oh le reset. Oh là là mais Jensen. Mais Jensen mais... Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il pour Jensen ? Dur pour Jensen là. Et le héros de la faille peut-être qui va être pris par la Kline. Ça va être donné peut-être à Rush. Parfois on donne au jungle. J'ai eu beaucoup de jungle le prendre en ce moment. En fait ça dépend vraiment de ce que l'équipe veut faire. Parce que je l'ai vu sur le jungler. Je l'ai vu sur l'ADC. Je l'ai vu sur le support. Je l'ai même vu à la mid lane. Et bah là ce sera Sneaky. Parce qu'on veut envoyer tout seul en fait. Pouvoir farmer sans pression. Et donc on le dit. Une tristana speed push. C'est peut-être une nouvelle méta du côté des Cloud9. Non mais sans rire c'est une bonne idée je pense. De lui permettre d'avoir du farm sans aucun risque. Et de transiter vers le power spec de deux items. Je pense avec le canot ultra rapide et l'alum d'infini. Ouais. Ouais forcément rapide. Il faut dire canot. On a Assassin's River qui est terminé pour double lift. Ouais. Et ça c'est très important sur le sein. C'est d'autant plus important que... Pour bénéficier de la CDR. Et le deuxième drag qui est commencé par les TSM. Il y a premier drag pour les Cloud9. Donc ce serait une simple légalisation. Parce que Rush va tenter quelque chose. Rush qui veut PO. Ouais c'est wardé. Franchement. Ca vaut pas le coup. Ca vaut vraiment pas le coup. Là-haut on a encore une fois Sneaky qui se carriérise de ressources. Ouais. Sneaky il se gave pour l'instant. Et il a encore une fois push cette wave. Il peut bénéficier du back rapide. Et ce qu'il va finir. Il finit sa lame d'infini. Il a un Z. Donc là ça commence à rouler pour la Tristana de Sneaky. Mais il y a une bonne vision qui est prise par les TSM. Sur la rivière bot-side. Ouais ça touche. Un Zend sur Ren. Rush qui fait du bon travail. Et on continue à récupérer un maximum de farm pour Onzer. 30 cribs quand même. Enfin ouais c'est ça. 30 cribs devant son adversaire. Rush qui se fait engage. Finalement il y aura Sneaky encore une fois pour protéger. C'est très dur d'aller chercher l'agression. Toujours pas de First Blood. 16 minutes de jeu mais une game animée Duke. Ouais mais ce que tu disais Onzer qui est devant c'est important pour les TSM. Parce que c'est la seule engage vraiment des TSM. Rek'Sai c'est plus un suivi d'engage, une engage secondaire. Du coup là on a vu pour aller chercher la Nidali de Rush. Rek'Sai ça suffit pas. Il faudra absolument compter sur les flankings de Onzer. Il a son téléport. Il peut encore rentrer quelque chose. Doublelift là. Doublelift il veut y aller. Ouais ça va être compliqué quand même. Il peut mettre le killing. Non il va préférer farmer. Il a raison. Bon de toute façon avec la peau dure. Il s'en fout. Ouais. Il s'en fout vraiment. Il peut pas mourir. Sneaky qui remonte à la top lane. On va mettre un petit coup Trinket. Ah dommage il l'a pas vu. Il est tranquille. Il l'a pas vu. Et là il y a une vague de farm qui va être récupéré. Dommage. Probablement. Par rush. Ah non il va reculer. Il va reculer les joueurs cloud9. Et Balls qui continue à récupérer le farm. Envoyé gentiment par les TSM. On manque un peu de créativité tu vois. Il n'y a pas de move signature. On sent qu'il n'y a pas de shot calling là chez TSM. On est passif. On a un jungler qui est derrière. Et on n'arrive pas à créer de jeu. Exactement. Pour l'instant les deux équipes qui sont. Enfin. Qui ont globalement la même stratégie. De push chacun la lane opposée. Non stop. Et d'essayer de farmer un maximum. Malheureusement pour l'instant avantage au cloud9. Qui font la défense uniquement sur la jungle. On est passé à quarante part. Et sur la mid lane quand même. Quinze trip d'avance. C'est vrai. On est à quinze trip d'avance. Après il y a trente trip de retard. Donc sur la solo lane. Et la rotation. La DTSM il fallait l'anticiper. Rush qui vient tout seul. Et un petit peu en retard. Ils n'arrivent pas à la défendre si c'est bon. Doublelift qui va la prendre. Et qui vient. Est-ce qu'ils vont essayer de faire un engage. Attention. L'ulti de high. Ils sont 2v4 là pour l'instant. Je ne vois pas exactement ce qu'ils essaient de faire avec l'ulti là. Ouais c'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant il y a le téléport de balls. Ils pourraient peut-être essayer quelque chose. Mais ils n'ont pas de vision pour permettre un flanking de balls. Et de toute façon ils n'ont pas intérêt à les engage. Les TSM. Cloud9 ils peuvent rester à l'époque avec le Corki. Avec la Nidali. Et éventuellement si les TSM s'approchent de trop près. Utiliser tout le burst qu'ils peuvent avoir. Toujours avec Corki et éventuellement Tristana quand elle va avoir ses items. 162 farm à 18 minutes. Ca reste décent pour la Tristana. Ouais c'est bien. Et l'Egypte qui est tombé sur le Brom de high. Très intéressant contre une compo double AP. Ouais. L'Egypte qui est sûrement le meilleur item contre une double AP en effet. Et vraiment. C'est 2 équipes qui souffrent un peu des mêmes maux. Tu vois. C'est engage. On ne sait pas trop s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Brom finalement qui le lance pour rien alors qu'il n'y a pas de follow up. Pourtant Cloud9 quand ils ont high normalement ça va. Ouais. Mais bon. En même temps. Comme ils n'ont pas encore intérêt à engage. Ils préfèrent attendre. Et donc là. Je pense que le temps qu'ils passent fait plutôt le jeu des Cloud9. Scale tranquillement avec leur compo double AD. Là c'est compo double AD contre compo double AP. C'est les 2 types qu'on peut voir en ce moment. Je pense les 2 compos les plus plébiscités. Quand c'est pas du triple AD carry avec du Graves ou du Kindred Jungle. Mais là sans Kindred. Il y a beaucoup de magie quand même côté Cloud9 en vrai. Parce que Jensen c'est hybride. Rush c'est magique. Ball c'est magique. Ice c'est magique. En fait. Ils sont tranquillement au niveau de l'itemnisation. Ils ne sont pas en danger par un stacking de l'armure ou de la résistance magique. Mais il y aura beaucoup de dégâts quand même chez TSM. Ce qui m'inquiète c'est vraiment cet engage du côté de TSM. Sneaky contre Honzer. Le burst. Attention. C'est peut-être le first blood de cette game. Non. Des bons dégâts qui ont été émis du côté de Honzer. Malheureusement il a claqué son ulti. Et du coup ça va être beaucoup plus difficile de réussir à défendre cette tour. Il n'a plus la même pression sans ulti. Et toute l'équipe TSM n'a plus la même pression sans l'ulti de Honzer. Les TSM qui font exactement la même chose. On est en swap lane à 20 minutes de jeu. On ne s'affronte pas. On prend des tours extérieures. Et pour l'instant c'est les Cloud9 qui sont un petit peu en retard. Puisque les TSM avec l'œil du Cyclone avancent très très vite. Parce qu'ils n'ont pas d'accumulation derrière eux. Alors que c'est le cas des TSM. C'est un base trade qui est lancé. Bowles qui se fait attraper. Ça va surmettre le first blood. Le flash out de Bowles. La peau dure finalement. Toujours pas de kill. C'est parti. Est-ce qu'il a le package ? Je ne sais pas s'il a le package. Et l'inhibiteur. Inhibiteur on y va. C'est incarnation qui fait des bons dégâts. Bowles qui n'a plus la peau dure. Bowles. C'est le first blood. Pour double lift. Et on continue. Très bien joué. Très bonne ulti. Très bonne ulti. Et ça va tenir double inhibiteur. Les Game and Hay ont parfois dépassé la raison. Mais je crois que le swap base trade jusqu'à l'inhibiteur. Attention ils ne peuvent peut-être pas le prendre cette inhibiteur. Très bonne opération pour les Cloud9 qui prennent l'inhibiteur. Non parce qu'ils vont derrière. Attention qui va chercher. Et Onzer. Onzer la grille. C'est le cul pour Snooki. Ils y vont les Cloud9. Ils sont en train de couper les bacs. Ils sont en train de faire une très 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 grosse opération. Les joueurs des Cloud9. Les deux équipes qui font exactement la même chose. Mais les Cloud9 le font un petit peu mieux. Et pour l'instant c'est ça qui paye. Et l'inhibiteur qui est tombé à 21 minutes de jeu. Ils continuent. Ils continuent. Ils ont raison. C'est des free ressources. Il y a l'arrivée de Bjergsen. L'arrivée de Yellowstar. L'œil du Cyclone qui est posé. Ils ne vont pas réussir à récupérer cette tour les Cloud9. Attention le téléport. Côté Cloud9. Bjergsen qui a mis des bons dégâts. Mais qui n'a plus d'ulti. Boles qui va pouvoir... Attention à la fuite en avant. Attention à ne pas s'empaler. Parce que là Aïe prend des bons dégâts. Boles qui va le récupérer. Il est craché. L'arrivée à mon vérifiant. Aïe. Au revoir. Et derrière Boles. Boles qui est lent. Il est tout lent. Il se fait attraper. La peau dure. Il ne temporise pas. Jensen n'est pas venu. Jensen n'a pas fait la rotation. C'est le kill 3 en faveur des TSM. Dommage que Jensen ait choisi de rester mid. Il ne pouvait pas mettre de pression sur une tour. Mais... Les kills qui sont enchaînés pour TSM malheureusement. Ils ont perdu cette inhib. Et la tour sur la mid lane qui est toujours debout. C'est dommage. S'ils avaient pu prendre cette tour. Ça aurait vraiment gagné du temps. Pour les Cloud9 pour se regrouper. Le dragon et le baron qui sont encore en vie. Est-ce qu'on pourrait tenter un dragon côté Cloud9 ? On a un inhib qui est tombé sur la bot lane. Ça va mettre de la pression. Et on revoit l'engagement qui est pris. Onser qui va se faire stun par le passif de Braum. Et là il va se faire exploser. Voilà l'explosion. C'est terminé pour Onser sur cette phase de jeu là. Très bizarre cette partie. Très très bizarre. Et puis les Cloud9 trop gourmands qui là se font rattraper au niveau des gold. On est complètement even. Ces 3 kills dont le first blood. Qui remettent les TSM à flow. Il faut vraiment qu'il profite de cet inhibiteur qui est tombé côté TSM. Jensen pour l'instant il farme très bien. Mais on l'a pas vraiment vu faire la différence. Il a bien tenu le push sur la bot lane quand même tout à l'heure. A3v1. Il a fait des bons dégâts. Il a réussi à s'en sortir. Mais on attend plus d'un corki en mid game je pense. Il faut qu'il réussisse à ce groupe. A porter son poke. Ouais je pense que c'est important en effet que les Cloud9 commencent à siège. Parce que c'est bien. Bon après c'est Tristana. On peut pas lui reprocher. Elle a pris un kill. Elle a 198 creep. Une lame d'infini rapid fire. Je pense qu'ils sont très bien moi les Cloud9 à l'heure actuelle. Si d'autant plus. Ils ont le light game pour eux. Tristana continue de scale. Jensen a super bien farmé. Après malheureusement ses kills permettent de donner de l'air au TSM. Mais là la tour qui va tomber directement. Et ouais ça va faire des goals pour les Cloud9. 6 tours de prise. Ça y est on match au niveau des objectifs en termes de bâtiment. Et Ae qui avance. Qui avance. Qui mène son équipe sur la tour. On se projette directement. Attention les taux qui peuvent se refermer. Lighting en flanking. Ae qui va devoir protéger ses mates. Mais il n'y a plus de shield. Pour le support. Unser est très très loin malheureusement. Unser est le seul joueur qui peut permettre au TSM d'engager les Cloud9. Et pour l'instant il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait sur le côté là ? Il a son téléport pourtant. Je pense qu'il essaie de rester hors de vision des Cloud9. Pour faire peser cette menace. Mais bon pour l'instant ça marche attention. Doublelift. Ça va aller vite. Doublelift il prend de loin dégâts. Ça va très très vite. L'Ulti qui est complètement whiff. Ça n'aura touché personne. On va essayer de mettre un coup de laser pour Bergson. C'est protégé. Jensen qui continue à mettre du poke. Cette phase de siège qui s'éternise. Il faut se projeter désormais sur la tour. Pour les Cloud9. Beaucoup d'objectifs et beaucoup de sorts sont en cooldown. C'est peut-être le moment de prendre une bonne décision. Et là on voit Unser en fait. Il est bloqué sur cette botlane avec les super minions. Et du coup il ne peut pas prêter main forte au team Solomine. Et les Cloud9 qui tentent le Baron. Malheureusement c'est vu. C'est vu par les TSM qui avaient une ward. Est-ce qu'ils vont être suffisamment rapides ? Ou alors un Smash Steal éventuellement par Sven Skuren. Oh Sven. Le Téléport. Téléport de Unser. Il est derrière. Le Flocking. Est-ce qu'il va nous faire une une ? Non finalement il ne sera pas là. Le laser aussi il ne touche pas. Beaucoup de déchets techniques quand même. Ouais. Beaucoup de déchets techniques dans cette game. C'est pas toujours évident les Engages. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de kills. Et je pense qu'Unser qui doit attendre d'avoir son flash. Ils ont tellement besoin que l'Engage soit parfaite. Qu'il doit attendre d'avoir son flash pour pouvoir tenter quelque chose. Là il n'avait même pas les home guard avec lui. Enfin le buff qu'on a maintenant à 20 minutes. Et regarde ça va vite aussi. Côté TSM. Doublelift qui y va. Height qui vient en renfort pour essayer de protéger la tour. Jensen qui frappe. De Bowles. Il va arriver un peu retard. Un peu lent. Il touche Yellow Star. Il touche Yellow Star. Attention au kiting. Jensen qui fait mal. Attention au kiting. Attention au kiting de Doublelift. Il faut se retourner. Les énormes dégâts. Jensen qui est en difficulté. Jensen qui tombe. C'est compliqué là pour les Cloud9 hier. Le killing magnifique. Et le rayon de Victor qui finit les deux. Les botlaners des Cloud9. Et très très belle fight de la part des TSM. Qui vont prendre cette tour. Et peut-être eux aussi. Prendre l'inhibiteur. Ils peuvent embrayer sur deux inhibiteurs. Si ce n'est la game là-dessus. Ouais les TSM là qui sont en train d'avancer. Comme un seul homme. On va aller se projeter sur la tour. Il n'y a plus que Roche. En défense. C'est compliqué. C'est un inhibiteur qui leur tend les bras. Presque deux inhibiteurs. C'est le break. C'est le break pour les TSM dans cette game. Au sommet. Enfin au sommet. De la part de Onzer. Avec Saïs Andra. Même si c'était Exos. Doublelift. Doublelift. C'est l'Ace. Et c'est sûrement la game pour les TSM. S'ils font la bonne rotation. Quoique les tendres respawns sont... Il faut juste prendre deux inhibs je pense. Mais c'est déjà suffisant. Ça les met très très bien dans cette partie. Cinq à goal quasiment d'avance. Il y a encore mal. Attention. Le téléport de Balls. Ils veulent contracter les Cloud9. Balls. Mais là il est tout seul. L'arrivée de ses coéquipiers. Il doit réussir à tempo là. Il peut voir. C'est bien ce qu'il passe. L'arrivée de Ai. Qui va mettre un ulti. Ça ne touchera encore personne. Qui doit se concentrer sur ses ultis. L'arrivée de Sneaky. C'est le moment de faire les resets. Allez la rosette de Sneaky. Pour essayer de garder un espoir dans cette game. Sneaky qui va essayer de prendre le kill. Et le heal. Teen Extremis de Doublelift. Qui va protéger son support. Et c'est Yellowstar qui vivra pas de reset. Et donc pas de quadra kill pour le carry AD des Cloud9. Malheureusement je crois qu'il y a une tour au Nexus qui est tombée côté TSM. Est-ce que les Cloud9 pourraient rush un baron ? Non ça me semble compliqué. Unser donc très bon engage avec ses Ysandra. Il a fait exactement ce sur quoi on l'attendait. Et du coup les TSM là qui font le break dans cette partie. Cloud9 là ils sont un peu dos au mur. Ils vont tenter peut-être le baron là-dessus. Il y a des pink ward. Il y a du monde en face. Vanskeun il n'y a pas de smite. Il n'y a pas de smite. Mais il y a Doublelift. Il y a une killing. Alors là c'est High de protéger son équipe. On va envoyer des sorts. Ça va très vite. Est-ce que ça va être récupéré ? Finalement ce sera pour Rush. Le Teamfight qui va commencer. Sneaky qui met des grosses auto-attaques. Il est bon Sneaky. Le burst. Le burst de Bersenne. C'est directement Bowles qui va faire les frais. Du Teamfight qui est SM. Qui vont se procher directement sur la base adverse. On va couper les bacs. Les points de retrait. L'ulti. Le double kill de Doublelift. C'est la fin de la game. La Bérezina. Outzer qui va tomber. Rush qui se retourne. Mais ça ne sera pas suffisant. Regarde ils sont déjà dans la base adverse. Il y a Sneaky pour des push. On va voir si Rush va réussir à outpace Vence. C'est pas gagné. Sneaky qui est tout seul pour des push. Il y a deux waves avec des super mignons. Les deux carries des TSM qui sont là. Ça va être compliqué pour Sneaky. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Surtout qu'il y a une Janna derrière pour augmenter les dégâts. Bersenne qui va mettre tout son burst. Doublelift qui essaie de faire le follow up dans l'œil du cyclo de la Janna. Ça ne suffira pas à en terminer avec Sneaky. Mais la game. La game revient à TSM Duke. Ils ont fait une très belle game. Un très bon de prise de fight. À moins que Bowles. À moins que Bowles fasse l'exploit. Attention. Bersenne qui se défait. Bersenne P.K. Doublelift. Doublelift qui fait le P.K. Doublelift la P.K. Il retourne. Il joue avec ses adversaires. Le flash out. C'est bon. Bersenne. Et c'est bon. C'est la game. Pour TSM. Qui fait. Une game. Je dirais. En deux temps. Ouais. Mais c'est. On voit souvent ça en ce moment. Des parties très lentes au début de partie. Et qui explose sur une seule team fight. Et là les TSM qui ont été défisifs. Sur cette fin de game. Grosse grosse team fight. Avec l'arrivée de Bowles sur le côté. Pardon. De Hauncer sur le côté. Ouais. Et les carries TSM qui ont très bien joué. Doublelift qui a été excellent sur son Lucian. On voit. Il allait chercher vraiment toujours à la limite. De sa zone de sécurité. Et il allait chercher les joueurs des Cloud9. Et gros. Je serais curieux de voir les dégâts sur cette game. Et très bien joué de la part des TSM. Même si au début. C'était pas évident. Evident pour eux. Au niveau des mouvements sur la map. Ouais. Ils se sont fait dépasser quand même. En early game les TSM. Notamment. Au niveau de la gestion de la jungle. Les Cloud9 qui s'incline. Du coup. Une game. Une game. Une game. Qui laisse sur sa fin. Et qui est. Je pense. Un très bon diagnostic de. Des mots. De ces deux équipes. Ouais. Des problèmes de shot call. Des problèmes de décision. Ellie. Toi tu as regardé la game avec nous. Du puits de canapé. C'est quoi un petit peu ton ressenti. Sur cet affrontement. C'était une game. Qui était très tactique. Surtout leur limite. En fait. J'ai beaucoup apprécié. La manière dans laquelle. Le Cloud9 a utilisé cette Tristana. Ouais. Beaucoup de gold rush. Et on a vu la différence. Sur le base race. Justement apporté par une Tristana. Avec la bombe. Ca fait beaucoup de dégâts. Sur les bâtiments. Ils ont pris davantage de gold. Là où je trouve que c'est dommage. C'est qu'en fait. Ils ont craqué. TSM a réussi à les attirer. Dans le piège. Sur leur terrain de jeu. Qui était simplement. Le team fight. Avec un très très bon flanking. Sur le team fight. Mid game. Zen Squadron. Sur la Rek'Sai aussi. Autant. Il était balloté. Sur leur lit. Rush. Qui fait un très bon travail. De farming. Tu en as parlé. Du fait qu'il n'ait pas eu de buff. Ca l'a mis mal. Il a su tout de même. Trouver sa place. En team fight. Pour moi. C'est là dessus. Que TSM gagne. La fin de game. Est vraiment serrée. Je pense que Tristana. En terme de 5x5. Batailles rangées. C'est quand même difficile. Par rapport à Lucien. On voit qu'un œil du cyclone. Il pose beaucoup plus de dégâts. Je serais curieux d'ailleurs. De voir le montant de dégâts. Le double lift. Qui a très très bien joué. Sur cette partie. Mais les TSM. Qui ont réussi à trouver la faille. Avec le peu de moyens d'engage. Qu'ils avaient. Onser qui a été décisif. Dans cette partie. Même si c'est pas forcément lui. Qui a fait. Qui a brillé. Mécaniquement. Pendant la team fight. Il a fait l'ulti. Qu'il fallait au bon moment. Malgré l'exhaust. Et du coup. Yellowstar. Qui a réussi à guider. Ses nouveaux coéquipiers. Vers la victoire. C'était pas gagné au débat. Je pense que la faille de Lenswap. Qui avait quand même été mieux gérée. Par les Cloud9. Notamment. Avec l'invade. De High. Au début de partie. Qui avait vraiment gené. Vance Curren. Après. Les TSM. Qui ont réussi à profiter. De leurs fenêtres d'opportunités. Donc très bien joué à eux. Très bien joué à eux. C'était. Plus décisif. Que ce à quoi ils nous ont habitué. Jusqu'à présent. Ouais. Vraiment. Est-ce qu'on devait avoir une interview. Mon cher Georges. Tu ne sais pas. Et bien très bien. Alors on va continuer. Et bien. A parler un petit peu. De cette game. J'ai trouvé Sneaky plus décevant. Dans son positionnement. C'est-à-dire que. Tu joues une double AP. Tu sais que tu vas avoir. Deux ultis. Qui vont te cibler. Surtout quand tu joues une triste. T'as de la range. T'as un repositionnement. Et surtout t'as un go in. C'est-à-dire que tu peux commencer. En dehors du fight. Et rentrer pendant le fight. Une fois que tu as vu les ultis sortir. Il n'a pas vraiment joué de ça. Plusieurs fois. Il s'est fait catch. On a vu des ultis de Bjergsen. On a vu des ultis de Onzer. Il doit absolument. Tenir son rang. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Qui reposaient sur son positionnement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Le positionnement des deux carries. De Cloud9. Que ce soit Corki ou Tristana. Il était un petit peu. Un petit peu discutable. De temps en temps. Ils sont fait vraiment chopper en team fight. Les deux. Les deux consécutivement. Je ne sais pas ce que tu as pensé toi Eli. Des joueurs de Cloud9 là-dessus. Il est honnêtement sur son Corki. Il est tout à fait solide sur leur lit. Après effectivement. Sur le team fight. C'était compliqué. C'est Bjergsen qui a fait vraiment. Un très très bon travail de cleave. Avec ses rayons laser. On a vu plusieurs fois Sneaky. Forcer le jump out. Dans les team fight. Puisque en fait. Tu te fais toucher. Juste par les dégâts collatéraux. Du Nissandra d'un Victor. Le problème c'est que Bjergsen. Il est monté en puissance. Il a fait son boulot. Quand tu as un ulti qui pop dans la zone. Quand tu as un rayon qui pop dans la zone. La front line. Même si c'est un time game. Ça ne suffit pas forcément. Il s'est fait un stand d'ailleurs. Je pense que vraiment. Le pic Lucian. Il a un power spike. Qui est beaucoup plus tôt que Tristana. En termes de. En fait. D'avancer dans le team fight. Ça permet à la front line. Tout simplement TSM. D'avancer plus loin. Là où la front line Cloud9. En fait. A plus de pression sur la tête. Du coup. De devoir reculer un petit peu. Et plus le mauvais positionnement. De Sneaky. De Yensen. Qui était clairement. A revoir dans les team fights. Ça fait. L'un dans l'autre. Explique la défaite des Cloud9. Pour moi. Très bien. Du coup. Je ne sais pas si on a. Non. Toujours pas Georges. Ok. Très bien. Et bien du coup. On va. On va faire la transition. Pour la prochaine game. Donc. La prochaine game. Cette soirée. Ce seront la Team Liquid. Qui affontera NRG de Gant by Mom. Une game à suivre. Très intéressant. Et les Team Liquid. Qui ont aussi beaucoup de choses à prouver. Ce sera après. Une courte page de pub. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux. Plus de 13 000. Même 14 000. Merci à vous. On se retrouve juste après. Une page de pub. Team Liquid contre NRG. A tout de suite.